Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va aller chercher la pelle avec le T7 juste derrière, je suis avec le Johnny En fait on va refaire un parc juste à côté de la ferme, on va mettre des traverses, on va faire un truc plutôt solide L'ancienne clôture était tombée à force que les vaches poussent vu qu'il y avait les eaux juste derrière Donc là il y a Joe juste là, je vais venir le rencontrer Ça va Joe ? On enlève la campagne, on en aura pas besoin et on va chercher la mini pelle chez le voisin avec le T7 Parce que c'est le plus simple à défait tout simplement, c'est pas parce qu'il faut de la puissance Allez on est dans le T7, donc on va chez Christophe, pour ceux qui l'ont reconnu c'est le chauffeur de la CX, quand on a fait le maïs On est arrivé chez le voisin, on va atteler la pelle, pour ceux qui se demandent c'est une niolante Johnny me dit que c'est une base Yanmar possible, à vérifier, dites nous en commentaire d'ailleurs si vous connaissez Sinon 3 tonnes neuf la pelle, voilà un bon porte-char cargo qui fait bien l'affaire On attèle ça et après direction la ferme là où il y a le chantier On est arrivé sur le chantier, donc là je vais déplier les rampes avec le distributeur vert Ouais en fait les rampes elles sont avec des vérins hydrauliques Donc on branche ça sur un distributeur et on doit les déplier depuis la cabine du coup Et après Joe il va descendre la pelle Par contre vous allez voir c'est un peu la merde quand même de descendre la pelle sur ce plateau Vu qu'il est quand même assez haut Bah l'avantage du plateau c'est qu'il est assez robuste Donc ça veut dire que par exemple si on veut déplacer un autre tracteur dessus ça peut le faire Bon bien sûr pas un gros gros tracteur Mais par exemple le T6 ça avait marché Bon attendez faut que j'avance un peu le tracteur Voilà fallait que j'avance un petit peu pour que les rampes finissent de se déployer Donc oui ce que je disais c'est que l'avantage de ce plateau c'est qu'il est robuste Mais malheureusement pour descendre c'est un peu une galère Parce que c'est pas un pose à terre Mais bon voilà on y arrive quand même Allez j'éteins le tracteur et je vais rejoindre Johnny dehors On descend la mini pelle Donc comme je vous avais dit regardez c'est un petit peu une galère On a oublié de s'aider avec le bonnet pour pas basculer vers l'avant C'est assez raide mais c'est bon on voit qu'il maîtrise Il le fait assez souvent Voilà le lieu du chantier Donc si vous regardez c'est une prairie Tac Et juste ici Et bah toute cette partie là il manque la clôture En fait c'était une clôture avec des palissades en bois Mais comme je vous disais Les deux auges qui sont là sont de base dans le pré Et en fait les vaches quand elles mangent bah elles donnent des à-coups etc dans les auges Ce qui fait que les palissades bah elles ont pas aimé la blague Et elles sont tombées Donc là on va mettre des grosses traverses On dégage propre la zone Donc là tout le long hop on cure un petit peu Et on met ça juste derrière en fait il y a un petit trou Là vous pouvez voir c'est un peu marécageot où il y a de l'eau Donc comme ça la terre on va pas l'emmener à perpète On la met juste à côté ça va reboucher le trou Du coup la zone est bien dégagée Donc là on a planté un piquet Il y a la petite ficelle là pour que ce soit droit Après on a également la petite bombe de chantier pour marquer On fait tous les combien d'ailleurs les traverses ? Tous les 3 mètres Tous les 3 mètres ok Et le petit décamètre là Donc là ça on va devoir bomber là Ok ça marche Allez moi j'ai pris mes bottes Parce que là ça commence un petit peu à gadouiller On a changé de godet On a pris le petit godet donc le godet à trancher Pour creuser les trous On a bien sûr valisé tous les 3 mètres Là on va commencer à creuser avec la mini-pelle Joey va commencer Puis je vais faire un petit peu de mini-pelle aussi après L'hiver c'est plutôt plaisant C'est vraiment du gâteau Là en 2-3 coups de godet On a déjà creusé une sacrée profondeur Et au final la terre Comme je disais On la met juste ici Comme ça on se fait pas chier à la transporter Vu qu'ici il y avait un creux En fait à force que les vaches elles viennent ici Dans les auges manger Bah elle grattait, elle grattait avec les pieds etc C'est égal mieux Et puis ça fait une cuvette Donc tant mieux On va pouvoir la recoucher Alors me voilà aux commandes de la pelle Bon je vous avoue C'est pas mon point fort la pelle Mais voilà je vais essayer un petit peu d'en faire Voilà c'est toujours plaisant Et en plus de ça Bah il faut que je m'améliore un peu Donc le but en fait c'est de creuser A gauche du trait qu'on a fait tout à l'heure Voilà Bon moi j'y vais tranquillement comme je vous ai dit Bon voilà je vais mettre ça là Allez je baisse ma lame pour que je sois un petit peu plus assis au sol Comme ça ça va éviter de me secouer en cabine Là il y a de la caillasse là dedans Voilà Bon le but c'est d'essayer de faire un côté vraiment droit Perpendiculaire comme ça Pour que le piqué en fait il puisse bien s'asseoir Hop Et c'est vraiment de l'argile là dedans Ça fait des départs de gâteau Hop là mon petit godet D'ailleurs je sais pas trop niveau profondeur Il faut que je fasse combien Je remets combien de godets de profondeur ? Faut que ce soit profond de combien ? Faut que ce soit 80 Ok Faut être bon comme toi Là c'est un petit peu plus solide Que là où a fait Joe tout à l'heure Vous voyez ça a peu de mal à s'enfoncer Et un peu de caillasse aussi Bon là faut que j'essaye de redresser un petit peu justement Comme je vous ai dit Pour que ce soit le plus droit possible Vas-y et j'essaye de redresser droit du coup Tu sais que ce soit perpendiculaire Voilà 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 Mon Joe il est quand même pas très mauvais avec la pelle Du coup moi j'écoute les conseils Comme je vous l'ai dit les gars Moi je suis pas un pro dans tout Il y en a sûrement Beaucoup d'entre vous qui sont meilleurs que moi la pelle Ouais Bon allez je passe à l'autre Hop je baisse ma lame Là il y a quand même pas mal de glaise là C'est bien argileux Là on voit qu'elle a un petit peu plus de mal que tout à l'heure à creuser Après faudrait peut-être que je mette un petit peu plus d'accélération aussi Ah la terre elle est verte C'est de la vraie glaise ça Putain le mal Mon godet La glaise avait pu sortir de mon godio Faut que je mette plus de boost Allez accélère à fond Ouais Et tu secoues Vas-y Ah ouais là c'est un vrai démoulage là Ouais c'est vrai que comme je disais j'avais pas assez de boost Voilà là on doit pas être mal Là on est bon non à 80 là Ouais c'est pas trop mal Ouais droit à l'équerre On aura fait combien de trous ? 3 et 2, 5, 5 trous Et là je pense qu'on va aller chercher un petit peu de pierre Justement pour faire le petit lit de caillou comme je vous ai dit Pour bien maintenir le piqué Vu qu'on le bétonne pas Voilà hop Je vais baisser un petit peu l'axel Je relève ma lame Encore plus ? Je crois que ça te fera un peu plus que toi On remet un godet On remet un godet Ok Bon l'appel on en a plus besoin là où Ok ça marche Bon bah tiens je te laisse la pelle Bon les amis il y a Dorian qui nous a rejoint T'as fini de pailler toi t'es en train de pailler tout à l'heure Donc voilà si vous le voyez dans la vidéo c'est pour ça Bon donc là normalement les 5 trous ont été faits Donc plus ou moins 80 cm de profondeur Là ça fait un petit peu des trous de profondeur comme ça Il y a déjà de l'eau qui commence à être au fond On voit que c'est vraiment humide d'ici Première traverse On la met dans le trou Le tas de travers est juste là Tac Donc on a ce qu'il faut là je sais même pas combien Ouais il y en a un petit paquet en vrai Bah il y a un petit stock Parce qu'il y a toujours à faire à droite à gauche Des petites clôtures Là en fait tu les entreposes chacune Et après on va les mettre propres non Ou tu veux faire un par un ? Je ne sais pas si je vais les faire un par un Je pense que ça serait mieux Comme ça je pars sur une bonne base droite Mais tu veux pas mettre des cailloux au fond du coup ? Non non le sol est très dur des gens Ah ok c'est bon Ouais c'est vrai que c'est un peu de les eaux là Ouais bah je suis avec du Un peu de calcaire ouais Ouais de calcaire parce que la pierre On va aller chercher un peu de pierre après Ah ouais tu mets que du calcaire et en haut un petit lit de terre genre Ouais voilà histoire de vraiment la caler Et à la fin en fait on tape de chaque côté pour tasser Pour bien la maintenir Ça va Et avec le temps le sol il va sécher Et là ils bougeront plus à la fin Ouais bah et première traverse de Nice Donc au final on met un petit lit de calcaire Et voilà on a le niveau On regarde que la ville elle soit droite là c'est nickel Et là c'est nickel aussi Donc voilà on va faire ça pour les 5 traverses qui nous restent Enfin les 4 du coup On va bien tasser puis on va gérer ça avec le niveau Voilà donc là on met un petit peu de calcaire avec la pelle Et après on va mettre un peu de terre au dessus pour faire propre Les amis il est midi Donc là on a fini de mettre les 5 traverses On remplit la dernière Normalement ça va être droit Je vais vous montrer Vous allez me dire ça en commentaire Bon alors est-ce que c'est droit Les 5 traverses sont mises Donc maintenant on va gratter entre chacune Et ensuite on mettra du calcaire partout Au final il n'y a pas de petite terre au début Je dis peut-être qu'on mettra un peu de terre Mais en fait on va mettre tout le calcaire Toute la terre qu'on a retiré justement pour mettre les piquets Clac Ouais c'est bon il est bien mis Tac la petite sécu juste là Ah mince j'ai oublié de brancher les flexibles aussi Hop Hop Nickel On est à clé Allez je me prends un godet de calcaire Il y a une voiture derrière qui va passer Je vais attendre Donc là le but c'est que j'en mette entre chaque traverse Et après le jour il va terrasser tranquillement Et de rien il va passer le râteau Je l'avoue que là c'est un petit peu exigu comme endroit Nickel Ouais j'avais plus grand chose dans le godet Je vais devoir reprendre En reprendre un D'ailleurs je vais mettre le 4 roues Hop Ça ça va mieux piocher dans le tas Voilà Donc comme je disais ce midi Les palestades on les mettra plus tard En fait là c'était vraiment L'idée c'était de creuser l'hiver Pour que ce soit plus simple Plus maniable avec la pelle Parce que la terre Bah clairement elle est plus tendre Et cet été on mettra Tranquillement nos palissades Puisque pour l'instant Il n'y a pas de vache dans la prairie Donc on n'est pas pressé Je vais vider un peu mon godet Et après j'en remettrai aussi un peu à gauche Voilà Mon dernier godet juste là Bon ça fait propre C'est bien aligné en plus Nickel Bon j'ai hâte de voir ce que ça donne Je vous tiendrai au courant sur Instagram N'hésitez pas à me suivre Il s'affiche juste en dessous Voilà cet été Je vous montrerai à quoi ça ressemble Et du coup bah vous vous rappellerez de cette vidéo Bon là hop mon godet il est vide Hop Nickel Je vais refermer l'autre quand même Parce que c'est vrai que l'hiver Vu qu'on paille et tout Avec la poussière Humide Après si ça se coupe Dans le télescope On est mal barré Oh nickel Chantier terminé Tout est bien tassé Bien ratissé Le calcaire émis Non en vrai tout est propre Juste normalement je pense Avec la pluie etc D'ici une semaine Ce qu'on a fait Va avoir redescendu un peu Du coup il faudra remettre une petite couche Vu qu'on n'avait plus trop de calcaire Donc on n'a pas pu faire un dôme Mais l'idéal c'est de faire un dôme Comme ça avec l'eau Hop ça descend Et après tout est de niveau Fin de chantier Il est 15h Donc comme vous voyez Prop net Donc je vous tiendrai au courant Sur Instagram Je vous ferai une petite photo Bon cet été Quand on aura mis les palissades Et donc là Joe il va remonter Sur le plateau C'est toujours la misère Surtout pour monter C'est assez haut quand même Et aussi petite précision Sur le chantier L'idée c'est qu'on raligne De cette traverse Jusqu'à là bas En fait tout ça Hop 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 Tout ça on vire On vire On vire On vire On vire On vire Et hop On vient se raligner là On remet nos traverses Comme ça Bah on a Une ligne droite Là tac ça courbe Jusqu'à l'autre traverse Et hop Ça reprend ce qu'on a fait Aujourd'hui Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si ces vidéos là On va dire un petit peu plus TP Vous intéresse C'est vrai que là Il n'y a pas spécialement D'agriculture Dans cette vidéo là Et n'hésitez pas aussi à me dire Des axes d'amélioration Qu'est-ce que vous aimeriez voir Ou plus Enfin dans ce genre de vidéos Parce que c'était ma première Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu A partager la vidéo Et à vous abonner Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501